bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec un trader aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir un trader où devrais-je plutôt dire une tradeuse qui a su faire preuve d'un talent rare dans ce monde souvent impitoyable qu'est le monde du trading avec une réussite remarquable sur les marchés financiers cet invité a su montrer que la clé du succès réside principalement dans le bien-être et dans un cadre familial fort alors que de nombreux traders abandonnent face aux défis du marché notre invité a su faire preuve de détermination et d'une persévérance sans faille grâce peut-être à son mental d'acier mais surtout grâce à son fort caractère c'est un honneur pour nous d'avoir cette opportunité de la rencontrer aujourd'hui et de découvrir les secrets de sa réussite bonjour ira et merci d'avoir accepté mon invitation le plaisir est pour moi vraiment je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi j'aimerais que tu m'expliques en quelques mots seulement pourquoi le trading pourquoi pratiques tu cette activité qu'est ce qui t'anime dans cette discipline alors je ne pourrais pas dire que c'était un rêve de gosse parce que petite je rêvais d'être astronaute sinon j'aime beaucoup les chiffres donc je savais d'avance que j'allais me plaît dans cette nouvelle activité et puis clairement le trading m'offre aujourd'hui la possibilité de pouvoir concilier ma vie de famille avec ma vie professionnelle comme je l'entends ouais et en plus j'adore ce que je fais donc pour moi c'est le combo idéal pour une vie encore plus heureuse saine équilibrée et puis voilà et d'autant plus que que pratiquer le trading demande une exigence et on va dire sur soi de prendre soin de soi par exemple comme on en parlait avec david la dernière fois bien s'alimenter faire attention faire peut-être du yoga pour certaines personnes enfin voilà travailler vraiment sur son équilibre psychique et physique de manière à vraiment pouvoir évoluer dans cette discipline le mieux possible il ya tout dit donc je peux qu'acquesser parce que j'ai beaucoup moins de connaissances que beaucoup d'autres traders qui sont dans dans la discipline depuis bien longtemps que moi donc je suis encore toute fraîche dans le métier et puis ce qui fait ce que je suis aujourd'hui donc le trader que je suis aujourd'hui j'avoue un c'est c'est vraiment tout tout ce qui touche mon environnement donc c'est ça beaucoup d'incidence sur la qualité de mon trading aujourd'hui est ce que tu pourrais nous dire dans les grosses lignes quel a été ton parcours professionnel avant d'être à temps plein dans le trading les postes que j'ai occupé jusqu'à aujourd'hui était essentiellement oui orienté vers l'administratif j'ai ensuite touché à beaucoup de secteurs donc je me suis beaucoup cherchée quand j'étais jeune et j'ai travaillé dans beaucoup de domaines d'activité je travaillais en banque au tribunal dans l'administration publique aussi j'ai même travaillé dans le service de protection de l'enfance donc tout ça en fait ce sont des domaines d'activités quand même qui ne se rejoignent pas qui n'ont aucun lien en commun ils sont tous vraiment très différents j'ai même travaillé dans l'aviation d'accord et à l'âge de 21 ans j'ai ouvert ma première structure donc ma première entreprise de service à domicile d'accord ensuite j'ai à 26 ans j'ai ouvert ma première boulangerie d'accord ok que j'ai installé que j'ai construit juste à côté du domicile familial ok elle est d'ailleurs toujours en activité mais elle a été rachetée en 2012 ça marche et et donc du coup donc ça s'est arrêté à la boulangerie enfin ça s'est arrêté non c'est que le début mais est-ce que tout ça donc le fait d'avoir eu on va dire différentes activités d'avoir entrepris quand même assez tôt parce que finalement 23 ans c'est tôt enfin je trouve pour pour démarrer une activité à son compte est-ce que 21 ans pardon est-ce que pour retrouver donc pour venir un petit peu sur le chemin du trading sujet qui nous intéresse tous est-ce que ce passé que tu as eu a eu un terrain favorable pour l'apprentissage dans ton trading côté peut-être psychologique ou gestion peut-être des émotions ou du process parce que monter une affaire c'est qu'une histoire de process aussi est-ce que ça a participé à on va dire à la valorisation ton apprentissage dans le monde du trading ? Je ne saurais pas te dire exactement si ça a joué sur mon trading aujourd'hui si mon parcours professionnel a eu un impact sur mon trading aujourd'hui en revanche ce que je peux te dire c'est que ça a eu un impact sur ma vie au quotidien donc et le fait de savoir gérer aujourd'hui mon quotidien un peu à la militaire parce que de toute façon tout ce que j'ai toutes les activités toutes les fonctions que j'ai occupé durant mon parcours professionnel ça m'a aidé justement à avoir une bonne gestion de vie aujourd'hui et c'est cette gestion là finalement que j'ai rapporté avec moi dans le trading donc est-ce que effectivement ça a joué peut-être que oui peut-être que non mais en tout cas je l'utilise et dans mon quotidien et aussi dans le trading. Donc indirectement je pense que forcément ça a été un atout pour la valorisation de ton apprentissage dans le trading je pense sincèrement. Pour en venir au trading comment as-tu découvert le trading et depuis combien de temps ? Le trading est arrivé à moi un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est un membre de la famille qui s'est lancé dedans qui en est même venu à former des gens donc ça a attisé un peu notre curiosité à mon mari et moi on a posé des questions puisque c'est quelqu'un de la famille donc c'est plus facile de lui poser des questions et puis c'était en période de confinement tu sais donc en plein Covid et où beaucoup de personnes, bon j'en ai pas fait partie parce que j'ai continué à travailler même pendant la période de confinement. Et donc voilà on était tous bloqués à la maison, mon mari ne travaillait plus et voilà on s'inquiétait un peu pour l'avenir. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au trading parce que je me suis dit que ça allait être une possibilité pour nous d'arrondir nos fins de mois mais pour ça il fallait d'abord que je me forme là-dedans. Donc c'est comme ça qu'est arrivé le trading dans ma vie. D'accord et avant tout ça, est-ce que tu as déjà entrepris des investissements peut-être dans la bourse et sur du très long terme, sur du PEA ou alors de l'achat immobilier ? Est-ce que tu as eu une autre expérience dans l'investissement avant de te lancer dans le trading on va dire intraday et très court terme ? Aucun. D'accord, même pas un peu de crypto, même pas un petit billet dans quelque chose, vraiment toi ça a été le trading tout de suite ? Ah oui, aucun, j'ai vraiment aucun passé ou un cas passif avec l'investissement. Tu sais ça se limite uniquement au livret d'épargne et à l'assurance vie, c'est tout. D'accord, ok. Bah non, bah c'en est un. L'assurance vie c'est un, alors à plus petite échelle mais dans une assurance vie tu peux être amené à arbitrer, à investir sur des valeurs un peu plus risquées que d'autres. Donc c'est l'assurance vie aussi une épargne active, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc tu as découvert le trading de par quelqu'un de ta famille pendant le confinement, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Et par la suite, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que tu as commencé à, j'imagine, à aller sur internet, à regarder des vidéos sur YouTube ? Ou alors tu as décidé tout de suite de te dire non, ok, je veux me lancer là-dedans, je vais tout de suite me former, je vais aller chez quelqu'un qui m'apprendra l'art de ce métier ? Alors non, je savais que j'allais me lancer dedans mais je suis du genre à toujours préparer le terrain. D'accord. Et pour ça, j'ai besoin d'informations, j'aime savoir où est-ce que je vis et ce qui m'attend. Et pour ça, je vais poser beaucoup de questions, notamment combien est-ce qu'il va falloir que je prévois pour pouvoir me lancer dans cette aventure ? Donc combien la formation va me coûter ? Et moi, comme j'arrive, tu sais, avec zéro connaissance en finance. Donc je ne savais même pas quoi chercher sur internet et sur YouTube. Et puis en ce moment-là aussi, je travaillais beaucoup, j'avais aussi mon activité professionnelle classique. Je n'avais vraiment pas le temps et ce n'était vraiment pas ma priorité du moment. Toutefois, quand j'ai commencé à m'investir vraiment dedans, donc une fois que j'ai identifié le budget qu'il nous fallait pour pouvoir me lancer dedans, tranquillement, sereinement, là, j'ai dû réorganiser ma vie et mon planning pour accorder du temps au trading. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Tout et n'importe quoi. D'accord, ok. Et quel type de trader ? C'est-à-dire que tu as été plutôt du côté américain, anglophone ou tu es resté chez des traders français ? Je pense notamment à Arnaud qui lui a tout de suite été chez les Américains, tout de suite dans la Dream Team. Toi de ton côté ? Moi, j'avoue que comme je n'avais personne pour me conseiller, pour me dire où aller regarder. Donc, je prenais tout ce qui sortait en fait sur YouTube dès que je commençais à aller chercher trading dans la barre de recherche. Donc, je regardais vraiment tout. D'accord. Donc, oui, je tombais souvent des vidéos d'Américains qui parlaient de trading et moi, j'avais peur. J'étais en train de me dire, est-ce que je suis vraiment capable de pouvoir y aller ? Est-ce que j'ai le temps de pouvoir y aller ? Parce que je sens que ça allait… J'avais compris que ça allait demander beaucoup d'investissement personnel parce que, encore une fois, comme je démarre de zéro et que si vraiment c'était une activité qui allait me plaire, je me connais. Je sais comment je suis. Je sais que je vais prendre du temps. Et j'étais en train de réfléchir. Est-ce que vraiment ça valait le coup par rapport justement au Covid ? Est-ce qu'on avait les moyens financiers de pouvoir vraiment se lancer alors que ce n'était pas vraiment le moment ? Donc, il y avait tout ça, tout ce questionnement-là, toutes ces questions auxquelles il fallait d'abord répondre. Et puis, à l'époque, j'imagine que quand tu as fait ces recherches, parce que ça date maintenant, le Covid, ça date de combien ? 3, 5 ans ? Je ne sais même plus. 2020. Ouais, donc 3 ans. Donc, les propres firmes existaient déjà, mais là, on commence tout juste… Enfin, les propres firmes commencent tout juste à être, on va dire, sur le devant de la scène. Les brokers CFD, à l'époque du Covid, étaient vraiment devant. Donc, du coup, j'imagine que toi, quand tu t'informais sur le trading et ce qu'il te fallait en capital, etc., tu n'étais pas du tout dans cette démarche de propres firmes. Toi, tu étais dans une démarche, j'ai un capital, il faut que je le trade. Un capital personnel. Exactement, parce que même à cette époque, on ne m'avait à aucun manquement parlé de propres firmes. Donc, je ne savais même pas que ça existait. J'avais bien vu sur YouTube qu'il y avait des hedge funds, mais hedge funds, c'est quoi ? Je ne savais pas que c'était une propre firmes à l'époque. Mais voilà, je n'avais pas creusé plus et puis j'attendais de me former pour qu'on m'explique ce que c'est réellement. Donc, moi, le trading, je ne savais pas qu'il existait tout ça pour pouvoir faciliter finalement son initiation et son développement dans le trading. Si on m'avait dit ça plus tôt, je pense que mon initiation aurait été mieux. Mieux ? Oui. J'aurais pu mieux adapter, je n'aurais peut-être pas eu besoin de mettre plus de capital que ce que j'avais fait au départ. Et mes maris n'auraient peut-être pas eu besoin de cumuler trois jobs pour pouvoir allouer une épargne rien que pour le trading. Donc, finalement, là, je fais une petite parenthèse, mais cette aventure dans laquelle tu t'es lancée, c'était presque une aventure familiale en fait. Parce que du coup, ton mari t'a accompagné, ce qui n'est pas le cas de 90% des couples, ton mari t'a accompagné dans ta démarche. Il m'a accompagné, il me soutient et il m'accompagne toujours jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ça fait partie de ta réussite aujourd'hui. C'est obligatoire. Ça fait partie du poumon de mon trading. Sans ça, je ne serais pas aussi efficiente sur les marchés. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui le trader que je suis aujourd'hui. C'est à cause et c'est grâce à ma famille. D'accord. Ok. Et comme quoi, souvent, on peut dire, il y a des conseils qu'on peut entendre sur Internet. Si jamais vous vous fâchez avec votre compagnon ou si jamais vous vous êtes engueulé avec un de votre pote, ne tradez pas. Voilà. On retournera sur les marchés. Il faut que l'esprit soit clair, que l'esprit soit sain. Il ne faut pas que l'esprit soit contrarié pour pouvoir bien spéculer, entre guillemets, sur les marchés. Oui, on parle quand même d'argent. C'est ça. Donc, quand on parle d'argent, il faut quand même réunir certaines conditions pour pouvoir être efficace sur les marchés. Et donc, ça, ça en fait partie. Donc, l'environnement familial fait partie de ces conditions. Donc, ça joue sur la psychologie du trader. Merci. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Donc, si on ne va pas bien, si on est malade, si on est contrarié ou même si on ne le sent pas, si on ne le sent pas tout court, il vaut mieux ne pas y aller parce qu'il s'agit quand même d'argent. Et une fois que je me suis lancée, donc j'ai fait ma toute première formation qui a duré cinq jours. C'était une formation qui était essentiellement basée sur la VWAP. Et voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Le jour, le premier jour de ma formation, c'est là qu'on a commencé à installer Ninja Trader, que j'ai vu à quoi ressembler une plateforme de trading. Et c'est là qu'a démarré vraiment mon initiation. Donc, tu partais vraiment de zéro, zéro, zéro. De zéro, vraiment de zéro. Et après ça, j'ai continué, j'ai assisté en fait à un live trading. Ça faisait partie un peu de ma formation entre autres. D'accord. Et ensuite, je suis restée sur ma faim. Ok. J'avais le sentiment de ne pas avoir tout appris, que j'en étais encore qu'au début. Et je n'arrivais pas à me contenter que de ça. Suite à cette première expérience, donc formation sur la VWAP, etc. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu as commencé à avoir des réussites ? Est-ce que tu as commencé à pratiquer, on va dire, par toi-même le trading ? Oui, immédiatement. Et est-ce que ça a commencé à payer tout de suite ? Ou alors, est-ce que là, à ce moment-là, non, il y avait des choses qui n'allaient pas ? J'ai peut-être bénéficié, on va dire, de la chance du débutant. Mais effectivement, pendant quatre mois, ça a été super bénéfique. Donc, j'ai démarré du coup en capital propre, puisque je ne connaissais pas les propres firmes. Sur les structures en plus. Donc, le membre de ta famille, lui, peut-être ne connaissait pas d'ailleurs les propres firmes. Donc là, c'était vraiment de l'étude sur capital propre, sur fonds propres. Alors, j'avoue que le membre de ma famille, si, il connaissait les propres firmes. Mais on s'était posé justement la question de... Moi, je lui ai posé la question de qu'est-ce qui était mieux ? Est-ce qu'il valait mieux que je trade avec mon propre capital ou pas ? Et il m'a dit oui. Donc, en fait, je n'ai même pas posé la question sur l'autre possibilité, tu vois. Dès qu'il m'a dit oui, ben, je me suis... Voilà, j'ai le focus là-dessus. Et je lui ai demandé, dis-moi combien ? Et c'est là que j'ai commencé à préparer, à mettre de l'argent de côté, pour pouvoir, justement, déjà avoir ce capital. Donc, on a beaucoup travaillé avec mon mari. Il a même cumulé trois emplois pour qu'on puisse, voilà, obtenir ce capital. D'accord. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, moi, j'ai démarré tout de suite en fond propre. Je ne connaissais pas la propre film. Et la chance du débutant m'a souri parce que pendant quatre mois, ben, oui, j'ai encaissé. Donc, je suis passée de 6000. Ça, c'était mon capital de départ, pour le coup. D'accord. OK. Sur Futur ? Sur Futur. Donc, j'ai tradé essentiellement le blé. D'accord. Le blé qui n'existe pas en micro, il me semble. C'est du mini. C'est ça. Et le point, il est à 12,5. Oui. Donc, ça peut aller vite. Et avec une stratégie bien spécifique. Bien spécifique. Et si, voilà, la stratégie n'était pas… C'était une stratégie sur 15 minutes à l'open. D'accord. Et si jamais, voilà, le setup n'était pas… Les conditions du setup n'étaient pas remplies, on ne rentrait pas en position. Donc, tu pouvais passer peut-être des jours sans trade ? Exactement. D'accord. C'est vraiment un setup d'open sur le blé. C'est ça. D'accord. OK. Mais moi, entre temps, j'ai continué en fait à m'entraîner, à backtester en dehors des horaires et essayer de voir si la stratégie ne fonctionnait pas aussi en dehors des horaires. Comme je te disais, j'avais… En fait, j'étais pas trop satisfaite dans le sens où… J'étais un peu déçue dans le sens où je me disais… Mais non, ne me dis pas que le trading, ça ressemble à ça en fait. J'ai dit, ça ne peut pas juste se résumer qu'à ça. J'ai dit, je suis sûre que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et donc, c'est là que je suis allée sur YouTube et que j'ai vu plein de tutos. J'en ai bouffé par contre des vidéos. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire que mon ascension dans le trading a commencé. Parce que là, j'ai arrêté de trader pour me concentrer uniquement sur mon initiation. Mais du coup, j'étais en autodidacte. D'accord. Donc, tu as commencé avec une toute petite formation qui t'a permis déjà de générer du cash, disons-le. Oui, oui. Mais tu t'es dit, non, moi, attendre un setup qui n'arrive qu'une seule fois par open et pas tous les jours, ce n'est pas pour moi. Il me faut quelque chose de plus dynamique, de plus actif. Et donc, du coup, tu as décidé de te plonger toute seule par la suite dans diverses sources d'informations pour essayer de te fabriquer ta propre strat. Si j'ai bien compris. Cette partie d'initiation personnelle et autodidacte, elle a duré à peu près combien de temps ? Je suis mise en autodidacte de septembre jusqu'en décembre. Et là, j'ai arrêté de trader sur mon capital propre. Parce que voilà, tant que je n'étais pas totalement, tant que je n'étais pas bien formée, je n'allais pas mettre en jeu mon capital. Donc, je n'ai fait que de la simu. D'accord. Et par la suite, est-ce que tu as suivi une formation ? Est-ce que tu as trouvé quelque chose pour te permettre, on va dire, de connaître, d'élargir ton éventail de connaissances en matière de trading, notamment pour aller au-delà du blé, pour aller, je ne sais pas moi, aller voir les indices et matières premières, connaître un petit peu le day trading, etc.? Alors, oui Oswald, tu sais, après la petite formation que j'ai reçue ce 5 jours, et en plus, c'était, tu sais, du scalping en 30 secondes. Comme je t'ai dit, je suis restée un peu sur ma faim. Je savais que j'avais encore tellement de choses à apprendre. Je voyais des films, tu sais, à la télé, je voyais des gens qui traidaient. J'étais en train de me dire, mais non, ça ne peut pas se résumer que à ça, quand même, à ce que je fais aujourd'hui. J'ai dit, non, non, je suis déçue. Il doit y avoir tellement de choses. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube. J'ai vu pas mal de vidéos. Je suis tombée, d'ailleurs, sur quelqu'un qui offrait des analyses tous les matins, et puis qui a proposé aussi des formations, d'ailleurs. Et du coup, j'ai le temps de suivre, en fait, cette personne sur YouTube. Ben, finalement, j'ai décidé de suivre et de me former avec cette personne. Malheureusement, l'expérience n'a pas été aussi satisfaisante que je le pensais. Ça ne vaut d'ailleurs pas le coup de s'y étendre. Mais toutefois, oui, j'ai pu quand même utiliser, en tout cas, cette formation pour pouvoir, en tout cas, me propulser. Ça m'a donné encore plus envie d'y arriver, plus envie d'apprendre. Et en plus de ça, pendant la formation, j'ai rencontré aussi des gens qui valaient vraiment le coup. qu'on s'y attarde, des gens qui avaient beaucoup de connaissances et qui étaient là aussi dans le partage. Même si je suis sortie déçue de cette formation, ma motivation n'a pas été, en tout cas… J'étais toujours motivée à vouloir continuer. Ça ne m'a pas démotivée, en tout cas, pour autant. Au contraire, j'avais vraiment envie de continuer. D'autant que pendant la formation, j'ai su, là, que les propres firmes existaient, que tu n'avais pas besoin de mettre ton propre capital en jeu. Et que voilà, il y avait une autre façon de trader aussi qui était possible et surtout accessible à même des tout petits portefeuilles, des gens qui n'avaient pas beaucoup, beaucoup de moyens. Et tout ça… Même avec 20 dollars, tu peux acheter une évaluation, réussir ton évaluation et, derrière, trader des capitaux. Et c'est en me formant que j'ai découvert tout ça. Vers quel type de trading tu t'es orientée ? Ou peut-être tu as testé par le passé et tu as abandonné parce que ça ne te convenait pas du tout ? Est-ce que tu as testé, on va dire, le day trading, donc tenir une position sur plusieurs heures ? Ou alors, tu t'es tout de suite orientée sur du très, très court terme ? Alors, j'ai commencé déjà par du scalping en 30 secondes. Ensuite… Donc, déjà… On est déjà sur du très court terme. Ensuite, quand je me suis formée pour la deuxième fois, là, j'ai été plus formée sur du day trading. Et oui, il a bien fallu de toute façon que je teste un peu les deux stratégies. Donc, j'ai essayé, mais là, c'est peut-être finalement mon côté féminin à vouloir encaisser petit et très vite que d'attendre. J'ai tellement peur que la situation se retourne contre moi et que, voilà, que finalement, je perds des gains. Et encore une fois, tu sais, sur les futurs, ça peut aller très, très vite, surtout à l'Open. Donc, dès que je voyais 20 dollars, je me disais, waouh, je n'ai pas encaissé, je suis en train de laisser monter. Là, il fallait que je m'entraîne aussi à pouvoir laisser mes positions partir. Et il fallait aussi que je m'entraîne aussi à accepter que ça parte aussi dans le sens inverse. Et donc, ça a été quand même un cheminement assez dur pour moi en sachant que j'aime pas trop, voilà, mettre mon capital en jeu. Même si ce n'était pas le lien, même si je passais en propre firme, je le considérais vraiment comme si c'était mon propre capital, tu vois ? La propre firme, c'est du temps, en fait. C'est-à-dire que le temps, ça a quand même une grosse valeur. Le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Et le fait de trader une propre firme, si, par exemple, en un mois, tu trades un compte propre firme que tu le montes à 3000 dollars et qu'en une journée, tu le crames, tu as perdu un mois quand même de travail. Donc, de l'argent indirectement. Même si la propre firme en soi n'est pas ton argent personnel, etc. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est complètement dans le vrai. À partir du moment où je l'ai payé, je l'ai considéré comme mon propre capital. Et donc, en tout cas, au début, j'allais commencer comme ça. Tant pis si ça prenait plus de temps à remplir l'objectif de l'évaluation. Mais j'étais prête. J'étais prête à relever le défi. Et puis, j'ai commencé de toute façon à prendre ma première évaluation pendant ma formation. Parce que je voulais tester tant qu'à faire. Et puis, j'avais mis du capital, j'avais réservé du capital. Donc, j'étais prête à me lancer dedans, quitte à perdre le compte, mais c'est pas grave. Donc, oui, ça répond aussi un peu à la question que tu m'avais posée tout à l'heure. Est-ce que j'ai déjà échoué ? Oui, oui, bien sûr. À plusieurs reprises. Oui, j'ai perdu beaucoup d'évaluations, beaucoup de PA. Parce que j'étais encore vraiment dans ce, tu sais, dans cette dynamique de pouvoir backtester. C'est ça. C'est ça. Tu utilisais ces comptes propre firmes pour tester en réel ta stratégie, tout simplement. Parce qu'il y a plusieurs formes de backtesting, à mon sens. Il y a le backtesting en simulation où là, tu n'as pas vraiment d'émotion parce que tu ne te sens pas vraiment réellement en danger parce que tu as la possibilité de te refaire en illimité. Donc, moi, il fallait vraiment que je me retrouve en situation réelle. Donc, à partir du moment où je paie, même si c'est une évaluation, même si c'est finalement un compte démo, on le sait aujourd'hui, mais à partir du moment où tu sais que tu as la possibilité de te faire quand même payer avec une évaluation propre firme, là, tu te dis quand même, oui, non, non, tu es en train de jouer avec de l'argent. Puisqu'il y a la possibilité que tu sois rémunéré par derrière. Donc, moi, j'avais du capital que j'avais disposé de côté. Donc, je l'ai utilisé, effectivement, pour pouvoir finalement me rendre compte qu'il y avait plusieurs émotions. Il y a l'émotion que tu as en simulation totale. Donc, en général, on n'en a quasiment pas en simu. Il y a l'émotion quand même quand tu te retrouves en évaluation parce qu'il y a des conditions à remplir. Il y a aussi des restrictions qui n'existaient pas aussi quand j'étais sur fond propre. Et il y a aussi cette notion de délai. Donc, voilà, tu dois remplir cet objectif-là sur un certain délai. Si tu ne le fais pas, ça t'engage à payer un abonnement pendant tout le temps que tu n'auras pas atteint les objectifs de l'évaluation. Ou d'un compte confirmé en PA. Tout ça pour dire que je me suis en fait rendu compte qu'il y avait plusieurs émotions à gérer. celles quand tu es en simulation, celles quand tu es en évaluation, celles que tu as également quand je suis en PA. Je n'ai pas la même évaluation, je n'ai pas les mêmes sentiments. Ce n'est pas la même psychologie. Non, et je n'ai pas aussi la même psychologie. Et c'est totalement différent aussi quand tu es enfant propre. Donc, il y a plusieurs émotions quand même qui t'animent et elles sont toutes différentes selon le capital qui est mis en jeu. Ça, il a fallu que je rencontre ces émotions-là en les backtestant. Donc, j'ai dû craver moi-même les rendez-vous. Voilà, il fallait les vivre pour pouvoir ensuite réadapter ta psychologie. Donc, il faut vivre ces émotions-là pour pouvoir ensuite se réorganiser et réadapter son trading. Et c'est la voie par laquelle en tout cas je suis passée pour être le trader que je suis aujourd'hui. D'accord. Écoute, on va parler un petit peu de ton trading. Donc, toi, tu es dans un trading court terme, très court terme. Je vais afficher tout de suite ton triptyque à l'écran. Et puis, tu vas nous expliquer dans les grosses lignes un petit peu comment tu travailles, ton analyse. Et puis, voilà, ton setup, quels indicateurs tu utilises, etc. Et puis, ta на viens de gedaan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501